... Aujourd'hui, je suis à Paris et j'ai rendez-vous avec Fela. Elle est née en Pologne, où a été assassinée presque toute sa famille. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, merci. C'est la première fois qu'elle accepte de raconter son passé. Dont le souvenir lui est encore insupportable. Ça va ? Vous êtes en forme ? Il va bien. Alors, montrez-moi, c'est qui ça, tout ça ? C'est la fille de ma fille. D'accord. Ça, c'est la fille en Israël de mon fils. Ça, c'est mon mari qui était dans l'armée. Et là, c'est nous. Ça, c'est votre mariage ? Oui. Donc, vous l'avez rencontrée ? En Allemagne. Juste après la guerre ? Oui. Vous avez quel âge ? 22 ans et ma mari 24 ans. J'étais jeune, c'était bien. C'était très bien. Fela est la troisième enfant d'une famille nombreuse et très modeste. Son père est cordonnier, sa mère femme au foyer. Elle a 14 ans, quand la guerre éclate. Avant la guerre, j'habitais en Pologne avec mes parents, à côté Radom, c'était Garbatka. Il y avait beaucoup de Juifs et tout ça. Ils ont tout exterminé. On était sept enfants et je restais toute seule avec un frère. Mais des autres enfants, des parents, on n'en a jamais revit. Qu'est-ce que vous voulez ? Pour moi, c'est terrible. Cinq ans, je m'avais. J'ai dit, il faut que je vive, que je voie, qu'est-ce qui se passe après. Je voulais vivre. Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous avez été séparée de votre famille ? Comment ça s'est passé ? Ils sont venus des Allemands. Ils ont crié tellement peur. Ça fait peur. On n'a pas eu le temps de prendre quelque chose. Et nous, tout de suite, dans le ghetto, à côté, j'ai tiré mon frère avec, qui était vivant. Oui. Et c'est tout. Des autres vieilles, de côté, ils ont fait un massacre, ils ont abattu. 73 personnes. Et il y avait mon frère, mon grand-père, ma grande-sœur, elle a eu un petit garçon. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris par les pieds, ils cassaient la tête. Ah, bébé dit des sangs. Qu'est-ce que je peux dire ? Ça, ça vaut plus que c'est tout. C'est tout. Qu'est-ce que je peux dire plus ? Dans le ghetto, Fela et son petit frère travaillent dans une usine de munitions pour les Allemands. Ils y survivent 4 ans. Il y avait des morts tous les jours, ils ont tiré et tout. On a pris, on a sorti travailler. Le soir, on a entré. Je ne me fais attendre, parce qu'on était quand même 500 ans là-bas. On a fait de Pologne la Pologne. Nous, on a tout ça fait. Et tout, ils ont nous fait des choses que personne n'a fait. Avant la guerre, la communauté juive de Pologne compte 3 300 000 personnes. 90% seront exterminées par balles ou déportées. Après, il y avait des wagons pour Auschwitz. Directement de là-bas ? De là-bas, de Pologne, Auschwitz. Des petits-enfants, ils pleurent, ils ont me retiré, des parents. Ils ont me foutu des enfants, comme la merde. J'étais un gosse, moi-même. Je me rendais compte. Parce que je me disais, ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Et là-bas, si vous pleurez, maman, pas, maman, pas, 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 ça n'a rien donné. Vous étiez gardé avec des chiens comme ça. Et c'est tout. J'avais très peur. Le four, ça marchait jour et nuit. Et là, à Auschwitz, vous êtes sélectionnée pour travailler, évidemment. Et vous travaillez où ? D'abord, on a pris, on a déshabillé nous pour aller à la douche. Et après, il est venu en Allemand. On a choisi au travail à Auschwitz pour porter des pierres. D'ici, posé là. Le terrassement ? comme ça, ou à Auschwitz. Vous êtes tremblés. Parce que la pelle, il fallait se mettre sur des genoux. Et des genoux, il y avait plein de pierres par terre. Ça fait mal, ça. Personne, elle n'a rien dit. Il sait qu'elles ont dit. Elle a tellement bâti qu'elle a resté sur les trics. Il ne fallait pas regarder avec la tête comme ça, mais la tête baissée. Il ne fallait pas lever la tête. Il fallait marcher, il fallait remercier, il ne fallait pas s'arrêter. Alors, toute la journée, le soir, vous êtes tombés de fatigue, du tout. Et dans des barraques, en plus, c'était froid. La neige est passée par des toits. Et tout ça, on n'était pas pouvoir nous donner du coup à dire. On n'était, ils ont dit, vous êtes exterminés. Ils ont dit, des femmes, vous êtes capotes. Vous êtes ouf, c'est ouf. C'est-à-dire qu'ils vous disaient que de toute façon, vous alliez mourir là, c'est ça ? Oui. Tout le temps ? J'ai dit toujours que je vais vivre. Mais peut-être que j'avais le bon dia avec moi. Qu'est-ce que je sais ? Parce que j'étais solide et j'étais jeune et tout. Mais toutes mes copines, beaucoup de filles, de retour de Pologne, des grandes villes, ils ont beaucoup ne pouvaient pas rester. Pas beaucoup, je trouvais après la guerre. Et après, il est venu à Norde. Alors, il a pris un bateau, il a ouvert la poterie. On peut travailler. Et j'avais la chance, on peut dire que j'étais partie d'Auschwitz. C'était déjà presque à la fin. C'était en 1945. On s'est retrouvés sur les grandes stations à Berlin. Et à Berlin, des bombes, ils sont tombés de tous les pays. Ils sont venus de Russes, ils sont venus d'Angleterre, ils sont tous. Et des Allemands, ils sont passés pour nous ramasser encore. Alors, ils ont donné un coup de pied, ils ont dit celle-là, elle est morte. Ils sont partis. Et comme ça, j'étais vive. J'étais vivant. Ils ont cru que vous étiez morte, donc ils vous ont laissé sur la route. Oui, du tout. Est-ce que vous êtes retournée en Pologne ? Oui. Peut-être quelqu'un était vivant. Ou quoi ? Je me dis, peut-être ma mère et partout s'était affichée. Est-ce que vous avez su ce qui leur était arrivé vraiment ? Je n'ai rien su. Je n'avais rien du tout. Vous êtes retournée à l'endroit où vous habitiez ? Oui. C'était à côté où mon frère était entrée. Mais dans la maison de la famille, vous avez été voir ? Ils n'ont pas laissé entrer. On ne pouvait pas entrer. Ils ont dit, ce n'est pas à toi. Tu es vivant ? On a pensé que tu es morte. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Et après, encore, ils ont mis peur. Ils ont fait encore des trucs après la libération. Ils ont peur. qu'on prend notre bien. Fela et son petit frère sont les seuls survivants de leur grande famille. Elle ne peut plus envisager de vivre en Pologne et pas en France. Son frère, en Israël. J'ai passé dans ma vie de 14 ans, à 5 ans, presque. Presse 5 ans. Toujours voir, avoir peur. C'était un peuple astrui et tout. Ils ont pu faire ça avec des gens. C'est incroyable. On ne peut pas s'imaginer tout. On peut avoir des moments heureux quand on a vécu ça ou jamais ? Je suis heureuse que mes enfants sont bien. C'est tout. Mais ma vie, c'est terminé. Comment je peux être heureuse que je puisse sonder la famille ? Quand j'ai mal, à qui je peux dire ? J'en vais pas dire à ma fille qu'elle souffre. Et à mon fils, non. Je pleure beaucoup la nuit pour mes frères et soeurs. Pas déjà des parents se rôtaient plus là. Mais c'était du petit. C'était du petit. Mais c'est un peu à ma fille. Merci.